Je suis partie en Espagne et j'avoue que ça m'a changé la vie. On est obligé de se remettre en question, mais ce sont des situations qui font avancer l'humain et qui, je pense, sont formateurs pour les jeunes pour être de futurs citoyens du monde. Je suis particulièrement contente d'être là aujourd'hui parce que c'est un peu émouvement. Je vous dis, 20 ans en arrière, je partais moi-même en Espagne. Je me suis mariée ensuite avec un Espagnol. J'ai eu des bébés Erasmus, donc voilà. J'ai une appréciation particulière pour Erasmus et je vous souhaite peut-être pas d'avoir des bébés et de vous marier, mais au moins d'avoir des bonnes expériences à l'étranger. Actuellement, nous partons au Marais de Caux. Nous avons reçu une délégation Erasmus+, d'enseignants et de formateurs dans différents domaines et nous leur faisons aussi découvrir notre pays. Là, nous allons particulièrement sur le site des Marais de Caux parce qu'il fait partie du parc naturel régional de la Guyane. C'est un site préservé. Et comme notre prochain projet de partenariat va éventuellement impliquer le développement durable, il était important que les élèves de BTS d'Arc 1 et d'Arc 2 qui travaillent dans tout le domaine animalier puissent participer à cette action. Bonjour, je m'appelle Santa. Je suis de Tenerife, de l'île Canary. Je travaille sur un projet européen. Hello, my name is Santa Pousset. I'm from Tenerife Island, Canary Island, Spain. And I'm working with European projects at FIFEDE Foundation. So, one of the small actions is my visit here in order to understand better your reality, the needs and how the projects work here in order to work better together. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'accompagner un groupe de terminal CGUA, Conducts et Gestion d'Exploitation Agricole, pendant son stage en Portugal, le mois de juin, dans des exploitations laitières. C'est une belle expérience, très enrichissante, parce qu'en même temps, ça m'a permis de voir les élèves dans un autre contexte, en dehors de son cadre scolaire, dans un cadre professionnel. Ça m'a fait rappeler, moi, quand je suis partie en Irlande, il y a huit ans de ça. L'expérience que ça m'a ramenée, c'est vraiment formidable. Voir tout ce pays, moi, une fois arrivée là-bas, je me suis même demandé si un jour, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, j'aurais été là. Moi, c'était pour une formation en logistique, en anglais, pour apprendre à parler de l'anglais. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des marées de Caux. Tout le monde appelle ça les marées de Caux. Le vrai terme, c'est savane inondable. En fait, cette zone est plate à perte de vue. Une période de l'année, le niveau monte de 2,50 m. Et du coup, tout est inondé. Donc, le vrai terme, c'est savane inondable. Et les gens d'ici n'appellent pas ça ni savane inondable, ni marée de Caux. Ils ont tendance à appeler ça friperie tremblante de Caux. Nous sommes ici sur la troisième plus grande réserve naturelle de France. Donc, 94 700 hectares. Il faut s'imaginer ici, en saison des pluies, le niveau va monter de 2,50 m. Ici, toutes ces herbes vont se mettre à flotter. Et il y aura entre 1,50 m et 1,80 m d'eau. Donc, au visuel, ce sera à peu près la même chose, sauf que toute la végétation sera flottante. On assèche ces terres une partie de l'année, on les cultive. Donc, ici, on a fait venir, le roi à l'époque, en France, a fait venir un mercenaire suisse du nom de Samuel Guisan. Et Samuel Guisan, le premier travail qu'il a fait, c'est réunir les 1 000 esclaves et leur faire creuser un canal. Vous avez sur la carte ici ce canal, en dessous du village de Caux, 2 km en dessous. A l'origine, ce canal creusé à la main, il faisait 7 km de long, 10 m de large, 2 m de profonde. Tout à la pioche et tout à la pelle à la pioche. Alors, aujourd'hui, il est réduit, malgré qu'il est entretenu par des machines, aujourd'hui, on a à peu près 3 m de large sur 1 m de profond. Ce canal avait deux fonctions. Une partie de l'année, assécher ses terres, vidanger rapidement à la proie. Ici, on a une rivière qui a beaucoup plus de débit, beaucoup plus de tirant d'eau. Donc, ça permettait de vidanger rapidement. Et la deuxième fonction, quand ils avaient cultivé ici, les galions, les caravels ne pouvaient pas rentrer ici. Parce qu'au bout de la rivière de Caux, il y a le phénomène de sédimentation. C'est le principe de l'Amazone. On dépose des millions de mètres cubes de sédiments. Et donc, ici, même en marée haute, il ne va y avoir que 50 à 80 cm de tirant d'eau. Donc, les galions, les caravels rentraient ici. Il y a un bon tirant d'eau, là. Il y avait des petites embarcations. Ils allaient livrer leurs épices, le roucou, tout ce qu'ils avaient cultivé. Et les galions, les caravels pouvaient partir en Europe, via la France, pour aller vendre tout ça. Nous avons beaucoup de professeurs et de personnel d'éducation. Et tout type de personnel de l'établissement qui participe à ces mobilités, soit en perfectionnement au niveau de la langue, soit en participation à des stages en entreprise. Et enfin, pour que les jeunes se sentent quand même moins seuls dès lors qu'ils profitent d'une mobilité, des enseignants, cette année, M. Bottero, des enseignants accompagnent les jeunes pour aller sur place, voir avec eux comment se passe le stage, quelles difficultés sont rencontrées sur le site. Succès, oui, succès c'est évident. C'est long à mettre en place. Il faut d'abord valider tout ça par une charte, mettre en place. Il faut fédérer, il faut mobiliser. C'est assez chronophage. Mais moi je dis succès. Il faut que Erasmus+, continue. Et il faut que les familles, les jeunes, s'ouvrent de plus en plus à la mobilité. Ça ne peut être que positif pour le département. On est dans un monde où les techniques évoluent. On est dans un monde où on parle de développement durable, d'agroécologie. Donc il faut qu'ils aillent voir ailleurs comment, dans d'autres situations professionnelles, on appréhende cette évolution et l'évolution de l'agriculture. Parce qu'il faut que quand ils reviennent, quand ils soient formés, qu'ils puissent confronter avec les professionnels du pays, les professionnels locaux, leur vision, ce qu'ils ont appris ailleurs. Mais c'est tout l'enjeu de la coopération internationale. C'est d'aller ailleurs, mais de recevoir, de faire aussi, comme nous, que d'autres viennent. Alors actuellement, on a des enseignants qui sont venus et voir ce qu'on fait au niveau du lycée agricole de Matiti, mais aussi de voir ce qu'on fait sous le territoire de la Guyane. Donc eux aussi, ils vont être enrichis de nos apports et pourront, dans leur pays d'origine, donc il y a l'Espagne, le Danemark, relater ce qu'on fait ici. Donc ce sont nos élèves en filière BTS Dark, développement agricole des régions chaudes, qui sont en train de travailler avec Stéphane Gertrude du lycée agricole de Nervège et qui ont travaillé également avec Santa, plus de Fifay Day. Voilà, donc on va, aujourd'hui, ils sont installés dans le laboratoire, où ils ont déjà commencé à travailler, donc on va sans doute les rejoindre. Et ce matin, hier, on avait été au Marais de Coe, où nous avons donc travaillé sur l'environnement en Guyane, sur les spécificités guyanaises. Et cette fois-ci, ce sont plutôt les élèves qui ont appris quelque chose à faire à nos visiteurs. Donc on va les rejoindre maintenant. Les deux highest vulcanes du monde sont en Hawaï, donc le water est très calme et les vagues sont très grands. Ici, vous pouvez encore voir El Teide. C'est le très, très pire de El Teide, donc beaucoup d'entre eux vont faire des huites. Donc, c'est avec l'eau dans le couloir, le couloir et le couloir. Tout est dans le couloir. Donc, ces sont les principaux buildings de l'école. Plus d'ici, nous avons une grande flore. Et c'est un peu comme ça quand nos enfants ont été en train de fin avec des chaisons. Et ils ont été en train de découverte. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons apprendre à vous la Norwegian. C'est parti ? Est-ce que c'est parti ? Oui, c'est parti. Vingt-six, 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 c'est parti. OK. Et maintenant, nous n'avons pas besoin de plus que ça. Bien sûr, nous avons besoin de la longueur de votre arm. Vous devriez regarder, mais au même temps, vous devriez voir le tree. Ici, il y a une ligne horizontale. Donc, vous devriez la ligne horizontale à la basse. Et ensuite, vous lisez le numéro. Dans la salle de cours, on a vu une vidéo sur laquelle on nous montrait comment calculer la hauteur d'un abbe sans forcément monter dessus. Les profs nous ont emmenés dehors pour qu'on puisse faire la pratique. Du coup, on a eu trois méthodes et il nous a montré trois méthodes pour calculer la hauteur d'un abbe sans forcément monter dessus. Et puis, mon camarade vous expliquera la première. OK. Now, c'est la calculation. ... 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